Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire un petit test de français. Je vais vous donner une liste de dix mots. Et si vous connaissez à peu près tous ces mots, on peut dire que vous avez un niveau A1 en français. Et A1, c'est déjà pas si mal. Ça signifie environ que vous avez fait un an de français. Vous êtes prêts ? Donc je vais commencer par donner la liste de ces dix mots. Et après, je les expliquerai. N'oubliez pas que pour apprendre le français, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer les notifications pour être prévenus à chaque fois que l'on publie une nouvelle vidéo. Allez, on commence. Le premier mot est un verbe. Regardez. Regardez. Facile, non ? Ne confondez pas avec « voir ». On en reparlera. Deuxième mot. Un fils. Attention à la prononciation. Un fils. Troisième mot. Il s'agit d'un verbe. Le verbe « jouer ». Jouer. Quatrième mot. Il s'agit là aussi d'un verbe. Le verbe « espérer ». Espérer. Mot numéro 5. Après-demain. Après-demain. Mot numéro 6. Des chaussures. Des chaussures. Mot numéro 7. Une entrée. Une entrée. Mot numéro 8. Proche. Proche. Mon numéro 9. Habitant. Un habitant. Mon numéro 10. Un adjectif. Maigre. Maigre. Est-ce que vous connaissez tous ces mots ? Si vous connaissez tous ces mots ou presque tous ces mots, on peut dire que vous avez déjà, grosso modo, bien sûr, un niveau A1 en français. Donc, bravo. Maintenant, expliquons tous ces mots. Je vais donner une explication et un exemple. Le premier mot, c'était « regarder ». Donc, « regarder », cela signifie observer quelque chose avec attention. On va dire par exemple. J'aime regarder les étoiles la nuit. Je regarde les gens passer. Je regarde la télévision. Je regarde une vidéo sur YouTube. Quelle est la différence avec « voir ». Voir, c'est en fait un peu la même chose, mais vous le faites de manière passive, pas avec l'attention de le faire. Par exemple. Tu as vu ? Il y a un chien qui vient de passer. Ah non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu as vu Jean-Claude dernièrement ? Tu as vu ce film à la télé ? Donc, attention, ne confondez pas les deux verbes. On dira par exemple. Je vais voir ma tante demain. On dira aussi. Tu vois cette personne là-bas ? Donc, dans ce cas-là, on parle de la capacité physique à voir et pas au fait de regarder avec attention quelque chose. Le deuxième mot était le mot « fils ». Un fils. Donc, attention à la prononciation. On ne prononce pas le « elle ». Le fils, c'est l'enfant masculin. Alors, on va dire « j'ai deux enfants, un garçon et une fille ». Mais, on va dire « mon fils s'appelle Paul ». En fait, ça insiste sur le lien de parenté. Et c'est pour cela qu'on l'utilise souvent avec le possessif. Mon fils, mes enfants, ma fille. Exemple. Mon fils a douze ans et il adore jouer au football. Et justement, le troisième mot était le verbe « jouer ». Alors, « jouer », c'est un verbe très utilisé. On peut l'utiliser pour jouer au football, jouer avec des amis, c'est-à-dire passer un bon moment, s'amuser. Participer à un jeu ou une activité. Mais, on peut aussi l'utiliser pour un instrument de musique. Par exemple, mon fils de douze ans joue au foot, mais il joue aussi du piano. Attention, jouer du piano, jouer de la guitare. Quatrième mot, le verbe « espérer ». Et là aussi, je n'ai pas choisi ce mot par hasard. Espérer, c'est avoir de l'espoir. Attendre quelque chose avec de l'anticipation. On espère que ça va se produire. On aimerait que ça se produise. Par exemple, j'espère qu'il viendra à mon anniversaire. Et attention, après, on utilise généralement le futur de l'indicatif. J'espère que tu iras mieux. Et il ne faut pas dire « j'espère l'autobus ». Dans ce cas, on va dire « j'attends l'autobus ». Le mot suivant était le mot « après-demain ». « Après-demain », c'est le jour après « demain ». Donc, si aujourd'hui, on est lundi, « après-demain », c'est mercredi. Exemple, nous partirons en vacances après-demain. Le mot suivant était « chaussures ». Donc, on dit « une chaussure » et souvent, on l'utilise au pluriel « des chaussures ». C'est l'objet que l'on se met aux pieds pour marcher. Exemple, j'ai acheté des chaussures neuves pour l'école. S'il s'agit des chaussures de sport, on dira plutôt des tennis ou des baskets. Le mot suivant était « une entrée ». Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la partie d'un appartement dans laquelle on entre au début dans l'appartement. Une pièce d'entrée, une entrée. Ça peut être aussi le premier plat d'un repas. L'entrée, le plat du milieu et le dessert, fromage, etc. Exemple, nous avons une belle entrée avec des fleurs dans notre appartement. Ou, pour l'entrée, nous vous proposons la salade niçoise. Le mot suivant était le mot « proche ». En français, on confond souvent « prêt » et « proche » et on utilise l'un à la place de l'autre. Mais, en fait, « proche », c'est l'adjectif et « prêt », c'est l'adverbe. Donc, on dira par exemple « il habite prêt » ou « tout prêt », mais « ce supermarché est proche de la maison », c'est-à-dire à une courte distance. On utilise aussi « proche » comme un nom, par exemple « mes proches vivent dans la même ville que moi », c'est-à-dire les gens proches de vous au niveau des sentiments, votre famille notamment. Le mot suivant était le mot « habitant », un habitant. C'est une personne qui vit dans un lieu précis, qui habite dans ce lieu. Exemple, les habitants de ce village sont très accueillants. Et finalement, le dernier mot était « maigre », l'adjectif « maigre ». « Maigre », ça signifie « qui est mince », « qui n'a pas beaucoup de poids », « qui est mince », « une personne mince », « maigre ». Alors, quelle est la différence ? C'est que « mince », c'est plus fort que « maigre ». Donc, souvent « maigre », ça a une connotation un petit peu négative, c'est trop. « Mince », ça peut être positif, mais « maigre », c'est souvent négatif. Ce chat est malade, il est très maigre, il manque de nourriture, par exemple. Si vous voulez apprendre le français, avec Français avec Pierre, nous sommes spécialistes pour vous aider, vous conseiller, vous orienter. On vous propose deux cours totalement gratuits, que vous pouvez commencer tout de suite. On vous propose aussi un test de niveau, que vous pouvez faire gratuitement. Et si vous voulez aller plus loin, nous avons des cours à faire de manière autonome, dans lesquels je vous explique tout en vidéo, ou encore des cours avec nos professeurs. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.